Rotez Barba, dans vos captures d'écran ce matin, c'est le retour du partenariat entre TENC et France Inter. Vous nous proposez un documentaire à voir gratuitement sur cette plateforme, habituellement réservée aux abonnés. Et il s'agit cette fois d'une série documentaire. Oui, ça s'appelle Le Village. TENC offre à nos auditeurs les deux premiers épisodes. Vous trouverez un lien sur notre site internet. La réalisatrice de cette série n'est pas n'importe qui. Claire Simon est une grande cinéaste. Elle a notamment réalisé Les bureaux de Dieu, sorti en 2008. Un film qui m'a beaucoup marqué, dans lequel Nathalie Bay et Nicole Garcia, notamment, incarnaient des conseillères du planning familial. Claire Simon, c'est aussi Gare du Nord en 2013, avec Nicole Garcia là aussi. Et puis un très beau documentaire tourné au bois de Vincennes en 2015, qui porte ce titre sublime. Le bois dont les rêves sont faits. Et Claire Simon, c'est donc mise à la série ? Peut-être n'avait-elle tout simplement pas envie de couper, pas envie de réduire à deux heures pour en faire un film. En tout cas, elle a eu bien raison, parce que cette histoire mérite le temps long. Nous sommes à Lussas, en Ardèche, village de mille habitants, où l'on cultive des fruits et des films. Oui, parce que c'est une commune où sont installés pas mal de producteurs de raisins et de pommes. Et c'est aussi ici qu'est née Tank. Jolie mise en abîme, une série diffusée sur Tank qui raconte les coulisses de Tank. On assiste à la genèse de ce site internet, à sa sortie de terre. On découvre notamment comment une poignée de passionnés a réussi à monter cette plateforme. Pas pour concurrencer Netflix, mais pour faire exister des films qui ne passent pas à la télévision. Des documentaires d'auteurs qui racontent le monde, qui sont une vision du monde. Ça ressemble un peu à une utopie, mais c'est aussi une aventure entrepreneuriale. Il faut que ça marche, il faut des abonnés. Les idéaux sont-ils conciliables avec la viabilité économique ? Voilà la question qui traverse toute cette série documentaire. La très belle idée de Claire Simon, c'est de filmer aussi bien les gens de Tank que les agriculteurs. Notamment pendant les états généraux du film documentaire, qui est organisé chaque été à Lussas. Tenez, là par exemple, on est en pleine cueillette. On met les pommes dans des cagettes. Tu peux mettre les sels pour les jus dans une rouge ? Oui, tu peux, oui, tu peux. Rive gauche, c'est les imaginaires. Rive droite, c'est les agriculteurs ou les gars du coin ? Oui, c'est deux mondes un peu différentes quand même. Mais t'as pas envie de faire des films des fois, Patrice ? On fait tous les jours des films. C'est quoi les films que tu fais tous les jours ? Oui, je préfère pas te raconter. Comme quoi j'ai des vacances, c'est tout comme ça, que j'ai du temps pour moi. Ça, c'est mes films. Et aller voir des films ? Et si, j'aurais envie, mais bon. Le soir, quand on va. Tu verras ce soir si t'as envie de voir un film. Mais j'ai prévu, figure-toi. Eh bien, putain, il va y avoir quelqu'un qui va dormir au cinéma, ça va faire bidon. Il a l'intérêt d'être passionné dans le film. Rive gauche, les imaginaires. Rive droite, les terriens réunis dans un même village. Voilà qui méritait bien une série. Alors oui, ça vaut le coup de prendre le temps de regarder passer les saisons dans ce recoin d'Ardèche. En fait, vous savez ce que ça veut dire, tank ? C'est un mot wolof qui signifie « résume ta pensée » pour une série qui fait plusieurs heures. L'ironie est belle. Les deux premiers épisodes sont donc gratuits pour les auditeurs de France Inter. Et pour voir la suite, on fait comment ? Eh bien, il faut s'abonner à Tank, Mathilde. Ça coûte 6 euros par mois. Le premier mois sans engagement est à 96 centimes. Si vous me répondez que c'est trop cher, moi je pars en Ardèche faire pousser du réseau. Le village de Claire Simon. C'est à voir sur tank et sur franceinter.fr, rubrique « Capture d'écran » pour les deux premiers épisodes gratuits. Merci Dorothée Barba.